On avait un peu oublié la Garonne durant le siècle dernier. La plupart des villages riverains tournaient maintenant le dos au fleuve. Mais à Saint-Pierre-de-Riac, par une tenace réminiscence des temps immémoriaux, on y revenait obstinément. On retrouvait les bords de Garonne pour la pêche, le sixième sens des Gascons. On allait aussi à la Garonne pour la baignade. Et ce lieu s'est appelé pendant des années la plage de Saint-Pierre. On s'y retrouvait pour y déguster la lause, l'anguille ou la lamproie, grâce au don du fleuve, accompagné de l'indispensable vin des coteaux. On y revenait aussi pour voir passer les péniches, héritières des gabards chargés de primeurs, de barriques de vin, ou pour y admirer les bateaux à aube, aux bruits si caractéristiques. On y faisait parfois une sieste, ou on y échangeait, en secret, quelques baisers. Le comité des fêtes avait abandonné le centre-bourg pour déplacer sur les bords du fleuve la fête locale et les festivités du 14 juillet. De grands rassemblements populaires s'y tenaient début août à l'initiative des communistes de Sud-Gironde, avec des artistes de renom, comme Hugo Fray ou Michel Delpeche, qui attiraient les foules de toute la région. Ce bel héritage festif, pluriel et militant créait les conditions d'une véritable biodiversité populaire qui ne demandait qu'à fructifier. C'est donc tout naturellement que quelques prophètes malicieux proposèrent dans les années 90 de créer sur les bords de la Garonne une étonnante et imprévisible confluence polyphonique en ajoutant le fifre et la lause, les danses traditionnelles aux festivités de la Saint-Pierre et de la Saint-Paul, tout en conservant pétanque, vélo, course au sac, disco et balle à papa et les manèges de la fête foraine. Les archives des Gavès et du Comité des Fêtes portent témoignage de ce projet inventif, soutenu par le Conseil municipal et le Conseil général. Alors feuilletons ensemble la mémoire de ce tumulte organisé, se réclamant de la Garonne, de la résistance et de la créativité culturelle, se rêve d'une fête où l'incroyable deviendra familier pendant au moins 30 années. Sous-titrage Société Radio-Canada